Bonjour, je suis Limango Benanomeli, je suis comédien depuis une bonne vingtaine d'années maintenant et clown au clown stéthoscope depuis huit à dix ans. J'ai d'abord commencé par faire un travail de comédien qui m'a amené tout doucement au travail du clown d'abord que j'ai observé dans une de mes formations et j'ai toujours gardé en tête cette idée du travail du clown qui est une espèce d'aboutissement pour moi du travail du comédien et après avoir travaillé pas mal d'années encore que comédien j'ai décidé de me lancer dans la formation du clown ce que j'ai fait après quoi j'ai pu intégrer l'association des clowns stéthoscope sans vraiment connaître ce que c'était ce que ça représentait les spécificités de ce travail là travailler en milieu fermé travailler en chambre donc dans des milieux assez restreints et confinés et essayer d'être à l'écoute aussi bien des personnes pour lesquelles on vient les enfants ou les personnes âgées et aussi ben les familles les personnes le personnel hospitalier les soignants donc voilà la spécificité de ce travail là je le connaissais pas au départ et du coup voilà j'ai découvert au fait et mesure en insitu sur le travail quoi et voilà en plus on a commencé moi quand j'ai commencé il n'y avait que le travail en en pédiatrie et petit à petit on est allé vers la gériatrie que j'ai découvert aussi à ce moment là qui sont deux aspects assez similaires mais qui ont des particularités chacun de leur côté l'anecdote qui me revient c'est celle de cette dame qu'on est allé voir en ehpad qui ne sortait plus de sa chambre et qui vivait dans l'obscurité puisqu'elle gardait ses volets fermés le plus souvent possible on est allé la visiter sur la demande de l'établissement en nous demandant ben de recréer du lien social de faire en sorte qu'elle revoit du monde parce qu'elle n'avait aucune visite et les seules personnes qu'elle voyait c'était les gens de l'hépad du père le personnel soignant donc on est allé la voir on a fait connaissance avec elle tout doucement elle n'entendait pas très bien ce qu'on lui disait elle ne voyait pas bien non plus elle avait des problèmes dieu la lumière lui faisait mal aux yeux en plus elle n'avait plus ses lunettes elle ne pouvait pas en changer et du coup voilà on a fait connaissance avec elle tout doucement en lui racontant qui on était dans un premier temps ce qu'on faisait quand on n'était pas ici en visite lui racontant les anecdotes que nous on pouvait vivre à l'extérieur et petit à petit elle nous a raconté aussi sa vie elle nous a dit ben les peines qu'elle pouvait avoir dans son histoire personnelle et les joies aussi qu'elle avait eu et tout doucement en fait on a on a gagné sa confiance en on a rigolé avec elle on a parlé énormément de choses et en de temps en temps lui demandant si elle voulait sortir à l'extérieur ce qu'elle ne faisait pas depuis on nous avait dit une bonne année maintenant a été vraiment complètement isolé et un jour on a eu la surprise en lui posant la question de savoir si elle voulait sortir qu'elle nous dise ben oui et du coup ça a été pour nous un peu une une petite victoire de faire en sorte que cette dame ressorte et après elle est ressortie assez régulièrement même quand on venait pas la visiter elle demandait au personnel soignant de l'emmener dehors pour prendre l'air alors c'est quoi la question merci